Dans l'épisode précédent, la rosée du matin ornait les plantes et les insectes, pendant que Como et Jimmy parcouraient le territoire de la meute des Manitous à la recherche d'une proie. Quelle que soit leur taille, les prédateurs jouent un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème boréal. Nous espérons que Juillet nous permettra de poursuivre l'étude des rouages complexes qui lient les espèces vivant au pays du loup. C'est parti ! Musique de générique Une météo fraîche et pluvieuse a fait exploser le nombre de maringouins, au point que certains jours, les loups peinent à trouver le repos. On s'en tire bien avec nos voilettes, mais ce n'est pas le cas de nos amis. Musique de générique Musique de générique Jimmy ne tient plus en place. Musique de générique Como aussi n'en peut plus. Musique de générique La session de tournage de ce matin sera brève. Les loups partent, à la recherche d'un abri, là où il nous est impossible de les suivre. La calamité des moustiques afflige autant les petits animaux que les grands. Elle n'épargne pas non plus certains oiseaux. Depuis quelques jours, Reynald documente la nidification d'un couple de faucons et merions, dont les rejetons sont particulièrement incommodés. Étrangement, le nid attire beaucoup les maringouins. Les parents n'y peuvent rien. Seuls du vent, à la cime de l'épinette, pourraient chasser les légions de diptères. Le dernier fauconot quitte le nid, dans l'espoir de fuir ses bourreaux. Musique de générique Le père revient, avec une proie. Les cinq fauconots réclament aussitôt leur part. Musique de générique Quand on me demande ce qui a été le plus difficile pour mes parents et moi durant toutes les années où nous avons vécu au Pays du loup, plusieurs s'attendent à ce que je réponde. Le manque de confort, la solitude, l'absence de lien avec la civilisation et de connexion à Internet. En fait, le plus difficile était d'endurer les mouches noires et les maringouins. Et l'année 2008 s'est avérée l'une des pires. Ces bestioles ont beau nous faire rager, elles ont leur utilité. Que ce soit sous la forme de larves dans l'eau ou en tant qu'imagots, elles servent de nourriture à une foule de créatures, dont les libellules. C'est peut-être à cause de l'importance des insectes dans la chaîne alimentaire, si Monique, Rénald et moi avons commencé à nous intéresser un peu plus à eux. Les oisillons moucherolles grandissent si vite que leurs parents doivent augmenter la cadence des béquets. Cela signifie aussi plus de sacs fécaux à ramasser. Les insectes, dotés d'un exosquelette particulièrement dur, comme ce joli calligraphe, figurent au menu des oiseaux. L'ordre des coléoptères est le plus diversifié de la classe des insectes, avec plus d'un million d'espèces à travers le monde. Leurs ailes antérieures, appelées élytres, ne sont pas utilisées lors du vol. Elles ne font que protéger les ailes postérieures. Les araignées attrapent un grand nombre de moustiques. Celles-ci emprisonnent sa proie, qu'elle pourra manger plus tard. Un témoin à la bouille insolite observe la scène. Une panorpe, aussi appelée mouche-scorpion. Oiseaux, araignées et autres insectivores contrôlent efficacement les populations d'hexapodes. Je ne suis pas une grande fan des araignées, mais j'avoue avoir un faible pour les tomises. Leurs méthodes de chasse les distinguent des autres arachnides, car ils utilisent leurs pattes avant pour s'emparer de leur proie. En raison de ce comportement, les tomises portent le surnom d'araignées-crabes. Cette mouche taquinaire s'approche dangereusement du tomise. Le venin paralysant commence à faire son effet. Quelques instants plus tard, le tomise peut disposer de sa proie. L'araignée-crabe tend souvent des embuscades en se camouflant dans une fleur. Certaines guêpes dévorent aussi des insectes avec voracité. Et soudain, tel est pris qui croyait prendre. Ainsi va la vie au Pays du loup en ce commencement de juillet. Le quotidien des insectes n'est pas toujours aussi dramatique. À preuve, les journées que plusieurs d'entre eux passent à festoyer dans le cœur des fleurs. Au milieu des étamines, certains s'accouplent, pendant que d'autres s'enivrent de pollen. Bienvenue au royaume des Épicuriens. Au palmarès des disciples d'Épicure habitant le Pays du loup, figure notre vieil ami, l'ours philosophe, grand amateur de fraises sauvages. Sa quête gourmande la conduit sur la rive du lac Sans Nom. L'ours a mille et une raisons d'être heureux. Ici. Ce mignon petit animal est un inoffensif scarabée des marguerites. Friant d'un pollen, il intimide son entourage par sa ressemblance avec une abeille ou un bourdon. L'ours philosophe se plaît à regarder, écouter et humer les parfums du jardin sauvage. La journée s'écoule doucement, dans une chaude lumière, un battement d'ailes à la fois. Parfois, on faisait le gain à matinée, près d'un lac entouré d'iris. Puis, en fin de journée, on tentait notre chance au marais de la roseraie. On ne voyait pas un ours ou un loup tous les jours, mais avec de la patience et de la constance. Souvent, la chance nous souriait. Jimmy est de passage à la roseraie. Même le plus fort des orignaux se sait vulnérable quand il s'embourbe de la sorte. Le roi aurait pu continuer à se nourrir de plantes aquatiques, car le loup n'a pas envie de le poursuivre. L'odeur d'une autre proie semble retenir son attention. Maintenant qu'une bonne distance le sépare de Jimmy, l'orignal se sent rassuré. Voici un lièvre qui pourrait intéresser le canidé. Dans la forêt, sur l'autre rive, les Murillons apportent sa nouvelle capture à ses fauconneaux. En voyant le jeune faucon manger, je médite sur le chevauchement sans fin de la vie et de la mort au pays du loup. Ce croisement insolite engendre l'équilibre. De lui dépendent l'avenir et la libre évolution du vivant, la survie même du monde sauvage. Tout, absolument tout est lié. Les iris et les eaux d'onates dépendent de ce marais. Et ce marais n'existerait pas sans les castors. Pour que cette harmonie perdure et que le nombre de castors ne dépasse pas les ressources du milieu, il y a le loup. Sous-titrage ST' 501 Ce soir, un castor du lac des iris manque à la pelle. Le lendemain matin, dans le même secteur, nous retrouvons Jimmy. En y prêtant attention, je remarque une certaine ressemblance entre cette petite araignée sauteuse et le loup. Quelle audace! Le sphinx colibri est beaucoup trop gros pour elle. Les épervières attirent un grand nombre de butineurs, dont le plus illustre est le papillon monarque. Encore une fois, je suis subjugué par l'harmonie des couleurs entre les lépidoptères et les fleurs qu'il visite. Le sphinx colibri doit son nom au fait qu'il butine en vol, à la manière d'un oiseau-mouche. La trompe de ce papillon est relativement longue, parfaitement adaptée à sa façon particulière de se nourrir. Contrairement à la majorité des lépidoptères, une partie des ailes du sphinx colibri est transparente, dépourvue des écailles qui donnent au papillon tigré et à l'argine si belle, leurs couleurs vivent. La nature nous enchante par sa beauté, en même temps qu'elle nous bouleverse avec ses lois implacables. Pour comprendre et protéger le monde sauvage, il faut l'embrasser tel qu'il est, reconnaître et respecter ses compétences à se gérer lui-même. Dans le prochain épisode, les ours partageront la vedette avec les loups. Nous aurons la chance d'observer des rencontres parfois tendues entre ces animaux. Tout cela et plus encore à découvrir au Pays du loup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501